La campagne s'appelait Rob Car Glam et l'objectif principal de cette campagne c'était de générer de la préférence de marque en capitalisant sur nos partenariats que l'on peut avoir avec le Festival du Cinéma de Cannes. Ça c'est l'objectif premier. En termes de mécanique de campagne, on a voulu travailler sur une mécanique à la fois expérientielle et à la fois en générant du contenu personnalisé, donc user-tunerity content, en créant une histoire et en se disant, et si on faisait vivre le Festival de Cannes à nos clients, comment est-ce qu'on pourrait leur faire véritablement vivre cet instant magique ? On a fait deux choses, il y a eu une première mécanique en fait, on a capitalisé sur un partenaire qui est JC Decaux et on a mis en place un dispositif au sein de l'aéroport d'Orly, donc en amont du Festival, destiné à tous les voyageurs qui se rendaient à Cannes, sur le principe d'un photocall avec la possibilité d'avoir votre photo en temps réel incrustée sur tapis rouge. Et la nouveauté qui était surtout en termes de read time pour nous, c'était que votre photo était diffusée en temps réel sur tous les écrans digitaux de l'aéroport d'Orly, écrans du coup de Decaux. En parallèle de cela, vous pouviez aussi participer à cette campagne-là en fait sur Facebook, en générant votre propre photo, ce qui nous a en fait, du coup on a reçu plus de 1000 participations en une semaine, parce que ça a duré 5 jours, et ça nous a permis en termes de KPI d'avoir le plus haut taux d'engagement qu'on a eu sur cette campagne, donc on a eu un taux d'engagement de 15%, ça nous a permis aussi du coup d'être dans le top 3 des publications de marques relatives sur le Festival de Cannes, et d'avoir un indice de pertinence de Facebook de 9 sur 10. Donc on était assez vraiment contents, et d'un point de vue transactionnel, sur notre cible en fait de clients privilégiés qui louent plutôt des véhicules de prestige, on a eu un taux de réactivité 10 fois supérieur sur la campagne CRM que l'on a pu faire. Donc en termes de learning, vraiment le fait d'activer différents points de contact en même temps était bénéfique. La partie community management, en fait, on l'a complètement internalisé en travaillant avec le groupe aussi qui nous a soutenus sur cette opération. Ce qu'on a externalisé, c'est l'achat média, donc avec JC Decaux, la partie aussi, on va dire, display pour faire connaître, bien sûr, la campagne en tant que telle, avec lequel on travaille avec notre partenaire Netbooster, et essentiellement aussi en presse, en RP presse, on a travaillé avec Voici dans le cadre d'un partenariat qui s'est fait avec eux pour relayer cette opération-là. Donc on va dire, tout ce qui était média en real-time, avec du contenu, on l'a laissé un petit peu internalisé. Tout ce qui était externe, enfin tout ce qui était HM média externe, on s'est appuyé sur des experts.